salut à tous bienvenue sur ma télé j'espère que vous êtes en pleine forme que vous allez passer un bon week-end malgré ce petit rafraîchissement de météo mais c'est normal comme il dirait c'est un petit peu l'automne mais restez avec nous vous allez voir on vous a préparé un programme un peu spécial aujourd'hui on va parler de 7e art mais ça se passe dans quelques instants sur ma télé canal 34 de la tnt et comme chaque chaque début d'émission il y'a un générique on se retrouve tout de suite après au sommaire de cette édition aujourd'hui on va revenir sur le lancement de la série marc saint-georges c'était il ya une dizaine de jours ça s'est passé sur notre territoire on va aller à la rencontre d'alain de la vie et de jalal meri qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici dans le bus en exclusivité puis on ira à la rencontre ben à la présentation en avant première du film au cinéma le sine qua où l'ensemble de l'équipe de réalisation et des acteurs étaient présents on a fait quelques rencontres avec que plutôt sympathique et puis ensuite on est allé sur un tournage et on va on a choisi quelques moments qu'on va partager avec vous et ça c'est jérôme et titan qui vous ont réalisé ce sujet et puis on va rester aussi avec jérôme et bernard cette fois ci on va vous présenter l'émission prolongation l'émission de tous les sports tous les rendez vous tous les résumés de ce week-end sportif sur notre territoire et bien sûr en toute fin de journée à 22h la rediffusion forcément deux du premier épisode de mars saint georges elle est tout de suite on va laisser la parole à le hic pour le jt l'info magazine de que faire que où sortir et qu'est ce qui se passe dans votre territoire on se retrouve tout de suite après à toi le hic bonjour à tous bienvenue dans ce jt du lundi 14 octobre j'espère que votre week-end s'est bien passé ce lundi tous les passionnés de lecture peuvent rejoindre un club qui se rencontre tous les lundis à 14h30 au centre social europe si vous êtes intéressé que vous voulez plus d'informations téléphoner au 03 23 62 63 86 au centre social europe aussi ce mardi comme chaque troisième mardi du mois le centre de promotion de la santé de laine organise une séance de vaccination gratuite pour les adultes et les enfants de plus de six ans accompagnés de leurs représentants légal les vaccins sont fournis gratuitement et vous devez y aller avec votre carnet de santé de préférence d'autres informations et renseignements au 03 23 57 70 40 ce mardi l'association française pour les enfants précoces vous a préparé une conférence sur le thème de la précocité intellectuelle avec des intervenants spécialistes de la question si ce thème vous intéresse rendez vous à l'espace henri matisse 1 rue théophile gautier à saint-quentin demain soir de 19h30 à 21h30 l'entrée libre mais l'inscription est recommandée par sms au 06 60 56 57 96 ou bien par mail à fep02 arrobas yahoo.fr le musée des papillons a prévu un atelier sur le thème d'halloween ce mercredi de 14h à 16h les enfants de 8 à 12 ans feront une rencontre avec les araignées ce mercredi à 20h30 l'humoriste magicien eric antoine sera en représentation aux splendides après cette fait connaître grâce à la première saison de la france à un incroyable talent il a réussi à imposer son style unique et révolutionné la magie et le one man show il sera présent à 50 ans pour une heure trente de spectacles sous le titre mystérique qu'est ce que la magie réservation sur tickets nets ou auprès de la billetterie de espace saint-jacques demain aura lieu au center parks de laine la deuxième édition du rendez vous des entreprises passion d'entreprendre organisée par la chambre de commerce et d'industrie de laine ce rendez vous compte déjà plus de 300 inscrits alors si vous n'avez pas encore votre place il est possible de la réserver auprès de la cci de laine au 03 23 06 02 02 on termine cette édition avec quelques offres d'emploi du territoire une société cinquantinoise recherche une assistante approvisionnement pour un cdd en vue d'un cdi pour une embauche dès que possible pour ce poste vous devez posséder un bts compta gestion et avoir une parfaite maîtrise du logiciel excel vous serez amené à travailler en équipe sur la gestion des approvisionnements un magasin de restauration rapide recherche un agent polyvalent de restauration pour un cdd de trois mois jusque fin décembre avec dix heures de travail par semaine surtout le vendredi et le samedi vous aurez votre charge la préparation des aliments le service en salle la vaisselle et la tenue de la caisse bénéficiez d'une première expérience serait un plus pour vous une société de bâtiment recherche un plaquiste pour un cdd d'un mois renouvelable vous devrez réaliser l'aménagement de combles et vous poserez également si vous l'avez déjà fait du parquet flottant vous devez posséder le permis b et un véhicule si l'une de ces offres vous intéresse n'hésitez pas à contacter la maison de l'emploi et de la formation du saint cantinois au 0 800 0 0 2 100 ce lundi c'est un bus un peu spécial que bertrand vous propose puisqu'il va vous parler de la série marc saint georges dont vous pourrez retrouver le premier épisode ce soir à 22h05 merci à tous d'avoir suivi cette édition à demain comme je vous le disais dans le générique on a eu le plaisir et la chance et l'honneur de recevoir dans ce bus albert fautrait le réalisateur de la série marc saint georges un alan de la vie l'acteur qui tient le premier rôle et puis on a eu la présence de jalal mary que vous avez pu découvrir sur ma télé et qui s'intéresse de très très près à au développement de marc saint georges jalal mary étant un producteur canadien il est venu tout droit du canada exprès pour nous on va découvrir cet entretien qu'on a fait dans le bus et on se retrouve tout de suite après chers amis je reçois maintenant dans le bus trois invités trois invités pas légales des vrais invités de marque qui nous ont fait le plaisir de nous accorder un peu de leur temps et pour partager avec vous leur passion et leur métier alors un que vous connaissez je vais commencer par lui c'est albert fautrait albert bonjour bonjour albert merci beaucoup d'être venu ici dans le bus on s'était vu à quelques temps et on t'a accompagné et toute l'équipe de ma télé t'a accompagné et l'équipe de demain tv sur la réalisation et la coproduction de marc saint georges c'est marc saint georges aujourd'hui qui nous rassemble ici dans le bus c'est bien ça albert c'est ça tout à fait marc saint georges dont la diffusion sera demain je crois sur ma télé exactement donc cette émission est pré enregistrée vous vous la voyez une semaine après la diffusion donc vous avez pu assister sur les antennes de ma télé en vo en diffusion en direct et on va en reparler un petit peu du concept de marc saint georges parce que c'est un véritable concept et on a aussi albert tu es venu avec le premier acteur le premier rôle de ce film en la personne de alain de la vie alan bonjour oui bonjour alain merci beaucoup d'être ici dans le bus avec nous on va apprendre à faire connaissance avec si tu permets ta gueule parce que tu as une vraie gueule si tu le permets bien sûr à l'âme et puis et puis on va en parler parce que moi je me suis posé plein de questions aussi à ce sujet là et puis albert tu nous fait l'honneur et et le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui dans le bus est exceptionnellement pour nous jalal meri jalal vous parlez pas très bien français on va se tutoyer mais j'ai un super traducteur en la personne d'albert foudré qui est là derrière donc un grand merci à toi de t'être rendu disponible et tu viens directement du canada c'est bien ça so he said that you came from the day from canada you have true a long time and he want to thank you to be with us on ma télé tout today for representing you know your own business and be you know be with alan and it's my pleasure alors on va commencer par ben replanter le décor ensemble puisqu'en cinéma on parle de décors et de scénarios et pour ça je vais m'adresser d'abord à toi Albert pour qu'on fasse un peu replanter un peu le décor de Marc Saint-Georges pour ceux qui n'auraient pas entendu parler et je ne sais pas comment ils auraient fait pour ne pas entendre parler de Marc Saint-Georges avec tout le bruit que vous avez fait messieurs tout cet été et tout le bruit que vous allez faire tout autour de cette avant première qui a eu lieu la semaine dernière au cinéma à Sinequet et sa première diffusion alors en quelques mots Marc Saint-Georges c'est quoi ? alors Marc Saint-Georges c'est une série destinée tout d'abord aux télés locales et ensuite c'est un concept donc une série d'actions policières d'une durée de 23 minutes qu'on peut regarder également depuis le net sur son smartphone ou sur sa tablette donc c'est produit de manière indépendante en association avec MaTélé de MaTV et c'est un concept qu'on essaye d'apporter et qui se veut de qualité alors la télévision change la télévision a décidément eu besoin et envie de changer c'est un véritable besoin que de changer de changer de support de changer de format de changer d'être beaucoup plus libre Djalal je voudrais m'adresser à toi je voudrais te demander comment tu penses de la façon de changer de télévision et de la façon dont nous faisons films parce qu'on apprend que tu as fait tellement de films et que tu as travaillé depuis longtemps dans la industrie de télévision donc que penses-tu de la mutation de la production de télévision et de télévision et puis la production je pense que la télévision est devenu non seulement la télévision mais la télévision et la web ensemble et c'est là que la mutation est en train de passer et avec la web en fait beaucoup plus de gens ont accès à beaucoup plus de programmes alors il dit qu'en fait la mutation de la télévision et des films et pour lui elle vient du fait que la télévision et internet ont fusionné et que beaucoup de succès maintenant passent par l'internet et trouvent leur voix de manière on va dire plus indépendante que tout ce qui pouvait être produit auparavant voilà donc ça donne la chance à des programmes d'être vus dans des endroits où on pouvait quasi inespérer mais c'est aussi la façon de faire des films et de les produire qui change parce que pour lui les ventes étant ce qu'elles sont étant donné qu'elles sont en récession on est obligé de s'adapter à ce nouveau type de langage qu'on peut appeler cinématographique et de télévision et de production parce que forcément on touche un plus grand nombre de spectateurs avec je dirais des frais moindres il dit en fait il reprend un peu la conversation qu'on avait eu ensemble lors de mon interview dans le bus c'est que pour lui en fait avec internet on touche beaucoup plus de gens et on ne peut définitivement pas se comparer avec le pouvoir qu'a une majeure compagnie en termes d'investissement et de promotion mais on peut faire des produits de qualité qui vont pouvoir être vus un peu partout et il croit énormément en l'explosion des télés locales de l'internet et des programmes sur demande est-ce que aux Etats-Unis et plus particulièrement au Canada on voit arriver on va juste dévier un peu de notre conversation parce qu'il y a des choses qui touchent aujourd'hui les gens dans la réalité parce que là les gens peuvent le comprendre on voit arriver des artistes musicaux qui ont émergé du web et qui ont été plébiscités par le web et qui aujourd'hui font partie du top du top number one quoi est-ce que c'est la même chose aux Etats-Unis et est-ce qu'il y a cependant télévisuel qui existe déjà aux Etats-Unis musically many of them and I mean many songs like this one call me maybe Justin Bieber founder on the internet so that's one major example and many others and on TV let's say Always Sunny in Philadelphia started also as a web and now it's during their ninth season I think or more so there are many others that are going out there the thing is you have to make even if you're making it for the web doesn't mean you have to make it look cheap you have to make it look good and I mean for us we're not just based in Canada because we're based also in Los Angeles and we have to stay on the same level of Hollywood regardless where we are so we cannot call it just Canadian production or just you know for that city it has to be an international level it has to be a Hollywood level production yeah well it explains that in fact for him it's not because we produce for the web or for the TV local that it needs to be a quality so in their mind it's that when they produce they are not only a Canadian company production like they have a company in Los Angeles they are a company that produce just a production of quality and that so for him the future is in the fact that the web or the TV local what they have also at the same level of quality is rivalized with what he is doing in major it is to say that he has a high level of demand even if it is for the web so that engage my next question what is it that he attracted to you what is it that he did what is it that he said to say Marc-Saint-Georges ah it should be working with it what do you find interesting in the theory series that we have done with Alan Marc-Saint-Georges it's just the way it looked the way you shot it the promo you did I haven't seen full episodes yet to be honest but the way you shot it the promo that you showed me or Alan sent to me it looked very interesting it looked that it could morph into something bigger than what it is it had the look, it had the feel and that's definitely thanks to your vision and your direction so I think it has a chance of breaking out of just small town being or bigger town or just France it has a chance of going further somewhere else Alors pour lui ce qu'il trouve intéressant c'est l'approche d'un point de vue promotionnel le style et à son oeil c'est quelque chose qui a une chance de se développer à l'international et qui ira au-delà d'une petite ville comme Saint-Quentin définitivement pour lui si on donne la chance de faire de la promotion et de diffuser cette série ailleurs avec d'autres appuis et peut-être selon lui d'autres décors en tournant ailleurs et bien cette série dépassera nos frontières parce que c'est une véritable série qui est en immersion dans la population et dans les villes et c'est ça aussi Albert, le nœud de Marc Saint-Georges non ? Oui en fait voilà c'est une série pour moi qui est populaire je voulais retourner vers le divertissement populaire comme on pouvait retrouver dans les années 70 avec les films de Jean-Paul Belmondo en fait on avait quelque chose où il y avait de l'action mais ça restait quand même populaire c'était proche des gens et on se reconnaissait dans les personnages qu'il pouvait incarner Alors on va en parler des personnages qu'on va incarner dans ce film puisque le rôle numéro 1 on a la chance de l'avoir ici dans le bus avec nous en la personne d'Alain Delaby Alan c'est un grand plaisir aussi de t'avoir avec nous Alan avant de devenir comédien de haut niveau il me semble que tu étais sportif de très haut niveau c'est bien exact ? Oui c'est exact Quels sont les sports que tu pratiquais ? En fait dès l'âge de 10 ans je me suis mis au karaté mais bien avant ça mon père était passionné de la lutte libre et gréco-romaine et ayant un frère qui a été plusieurs fois champion de France et champion d'Europe j'ai bercé un peu dans ce domaine sportif mais c'était vraiment pas mon truc la lutte donc j'ai je sais pas je suis tombé amoureux du karaté tout en regardant Bruce Lee voilà tout en regardant Bruce Lee alors donc pour apprendre ton métier de comédien tu as migré vers le Canada ? Alors j'ai eu la chance donc de travailler avec Jalal sur un TV show qui s'appelle Master of the Arts où j'ai dû chanter, danser, jouer la comédie et utiliser les arts martiaux donc plusieurs facettes et ça m'a beaucoup aidé parce que en fait étant donné que je parlais pas très bien l'anglais et que je suis allé là-bas et c'était vraiment encore plus difficile pour moi c'était un terrain hostile parce que je connaissais pas très bien la langue maintenant je me suis amélioré et donc c'est une très très belle expérience qu'on m'a donné cette opportunité et donc ça m'a permis de me développer plus dans la recherche de mon acting pour la télévision et le cinéma français Alan je me suis permis de dire que tu as une véritable gueule parce que la première chose qu'on retient en regardant la fiche de Marc Saint-Georges parce que voilà j'avais envie de poser la question plutôt à Albert mais j'ai envie de te la poser à toi mais à l'envers en fait pourquoi tu as accepté ce rôle toi et ensuite je demanderai à Albert comment tu as fait ton casting Albert parce que la première chose que le public va retenir c'est la gueule d'Alan quoi il n'y a pas à faire il y a la gueule de l'emploi quoi merci tout d'abord tout d'abord en fait c'est vrai que Albert a su cerner un peu un côté en moi différent du côté art martial il a senti que j'avais un potentiel plus côté dramatique et donc un personnage tourmenté donc il m'a dit écoute voilà j'ai vu des tas de trucs sur toi c'est bien ce que tu fais mais je pense que je peux t'amener un peu plus loin encore que ce que tu fais et je me suis dit c'est tout ce que je veux comme j'ai eu la chance aussi avec Jalal il a essayé de puiser des énergies assez deep inside donc c'est pour ça que c'est vraiment une chance de pouvoir incarner des personnages différents parce que Marc Saint-Georges c'est pas qu'un gars qui se tape c'est vraiment un personnage qui est tourmenté très mystérieux parce que bon les téléspectateurs plus ils vont rentrer dans la série puis ils vont se rendre compte que c'est un personnage qui est très très mystérieux qui intériorise beaucoup mais en fait qu'il est pas c'est pas en fait un grand méchant comme on veut laisser le c'est juste quelqu'un qui a eu un passé assez spécial mais qu'on va découvrir tout au long des épisodes Albert quand t'as choisi de faire ce film t'as tout de suite pensé à Alan ? en fait c'est encore plus j'allais dire c'est encore plus compliqué mais plus facile que ça c'est à dire que au départ j'avais rencontré Alan et il avait la volonté de travailler avec moi donc on s'est rencontré dans un restaurant on a discuté il m'a montré ce qu'il faisait et j'ai réfléchi et j'avais dans un coin de ma tête l'envie de développer quelque chose pour de la série locale et ce que j'ai fait c'est qu'on s'est donné rendez-vous à Bruxelles et on a fait des tests caméras et photos et on a monté une espèce de bande annonce quelque chose comme ça et on a commencé à travailler sur ce personnage et je lui ai demandé des choses assez particulières qu'il est allé chercher et j'ai vu qu'il était capable et puis j'ai laissé un peu le temps histoire de voir s'il arrivait à s'identifier et par la suite je lui ai dit bingo on va se on va aller plus loin et voilà j'ai écrit un scénario lis le dis moi ce que tu en penses parce qu'on va le tourner en trois semaines voilà ah oui carrément voilà ça a été comme ça et la réaction a été tout de suite oui je participe bah il faut lui demander alors je vais le dire à Jal donc il me demande comment j'ai choisi Alan il a eu un beau regard et je pense que dès qu'il mâture il devient meilleur parfois il y a une raison pour laquelle il ne commence plus vite parce que tu n'es pas encore mâturé et je pense qu'il est mâturé maintenant Alan est en train de faire le droit donc il pense qu'il a un vrai charisme en fait Alan a un vrai charisme devant la caméra et plus il avance en âge plus il est bon et il avait déjà un énorme potentiel auparavant sauf que maintenant il dit que plus il avance en âge plus il est bon et plus il a un bon look devant la télévision à l'écran Alan volant de la part de Djalad qui a plus de 20 films à son palmarès c'est un c'est voilà je ne sais pas comment te le qualifier mais voilà c'est top quoi ça me touche énormément ça me touche énormément je dirais que ça me motive vraiment et je reste toujours très serein très très terre à terre parce que c'est un métier qui en dents de scie en fait c'est à dire qu'il faut rester très keep cool rester cool et apprendre toujours apprendre parce qu'on ne vient pas Robert De Niro ou Al Pacino en claquant des doigts il faut apprendre et je pense que dans le métier dans ce métier là il faut jamais 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 dénigrer qui que ce soit rester focus rester à travailler et on ne sait jamais parce que qui on rencontre et d'ailleurs c'est une très belle conversation qu'on a eue plus tard au restaurant nobody knows personne sait en fait le devenir de chacun et parfois on peut rigoler de quelqu'un qui fait un petit court métrage et demain c'est peut-être un Tarantino tout à fait voilà donc quelque part je pense qu'il faut pas négliger le travail de personne on aime ou on n'aime pas mais je pense qu'il faut respecter voilà je suis entièrement d'accord avec lui alors moi je voudrais vous poser la question autrement à tous les trois d'ailleurs j'aurais dû peut-être commencer par cette question là qu'est-ce qui vous rassemble tous les trois les arts martiaux, le Canada, le cinéma ou quoi d'autres ou les trois à la fois donc il se demande qu'on est tous les trois ensemble qu'est-ce qui fait les trois d'entre eux ? ça fait ça fonctionner ? oui ça fait ça fonctionner je pense que Alain est très ambitieux et il est froid il est très important d'être froid pour moi, peut-être que je commence à relâcher donc c'est bon de voir Alain froid et puis je commence à ressentir de nouveau c'est une bonne énergie avec toi, je vois un nouveau talent et je vois aussi la pratique et c'est ce que j'aime donc il dit chez Alain il commence à voir qu'Alain a faim et qu'il a la rage et qu'il a envie lui commence à se poser et commence à regarder autour de lui et chez moi il a trouvé un côté pro et tactique et il voit mon talent Alain, se retrouver aujourd'hui diffusé en avant-première sur une télévision locale ça te fait quoi ? tu te dis quoi ? tu te dis ah ouais c'est une télé locale non du tout, du tout comment tu réagis ? je me dis franchement c'est une chance d'être déjà là parce que je pense qu'il n'y a pas de petits, de grosses choses tout est énorme dans la vie qu'on fasse une télé locale, régionale, nationale tout est bon à prendre il ne faut jamais négliger quoi que ce soit si quelqu'un a l'audace de penser qu'on fait une petite émission on se trompe parce qu'une petite émission en amène une grande exactement Djalal toi aussi tu as pratiqué les arts martiaux pendant très longtemps puisque tu es aussi un grand spécialiste des films d'action personnellement est-ce que tu vas jouer dans Marc Saint-Georges ? alors forcément la réponse est oui mais je veux savoir pourquoi tu as accepté de jouer dans Marc Saint-Georges ? je voudrais faire... je veux dire... j'ai apprécié la promo et j'ai trouvé qu'il a un bon regard je n'en ai encore pas encore je ne sais pas encore la histoire mais basé sur les personnes impliquées je promets que je ferais un camion qu'il ferais-je faire ? je ne sais pas on va voir ce qui se passe traduit quand même pour ceux qui n'auraient pas tout compris donc il a dit que en respect à ce qu'il a vu même s'il ne connaît pas toute l'histoire du personnage il promet qu'il va faire un caméo maintenant ce qu'il fera en plus c'est voilà ça fera l'objet d'une discussion ultérieure parce que nous sommes voilà nous sommes en plein en pleine discussion autour de ça alors Djalal j'aimerais savoir si c'est ta première participation dans une production française have you ever been in French production before ? no no I come to France every year once or twice for last 20 years 23 years actually but no never been in a production in France est-ce qu'il y a une raison particulière ? parce qu'il n'y a pas eu les opportunités ? ou parce que parce qu'il se concentre sur le territoire canadien ? no the reason why I couldn't do anything here is just it didn't work out but I'd like to do something and most of my productions happen in Canada and in the US traduisons quand même Albert pour nos amis et les spectateurs on va dire qu'il n'avait jamais eu l'opportunité de jouer dans des productions françaises parce qu'il avait plus l'habitude de jouer dans des pays qui sont plus axés sur le cinéma d'action étant donné que la France est plus un film où on est axé sur la comédie ou le drame donc de ce fait il y avait moins d'intérêt et moins l'envie et moins d'opportunités de pouvoir jouer dans des films ici maintenant le monde devenant de plus en plus petit on peut faire des films d'action partout et ça lui fait très plaisir de jouer pour la première fois dans un film français alors parlons un peu d'avenir Marc Saint-Georges aujourd'hui Albert on a vu donc la première épisode sur ma télé combien d'épisodes as-tu programmé dans cette belle série ? donc on a dit comme on s'était dit apparemment on est déjà pour cette année sur une vingtaine d'épisodes d'accord on va essayer donc d'en rendre un par mois jusqu'à la fin de l'année 2013 et essayer de passer à deux à partir de 2014 pour laisser un peu les gens respirer l'été alors Djalal j'ai envie de te dire que le monde est tout petit tout petit tout petit est-ce qu'on peut envisager qu'un jour Marc Saint-Georges se retrouve au Canada dans un décor canadien pour un public canadien ? tout est possible et j'aimerais l'aider avec ça je pense que c'est un bon concept et pourquoi pas ? Toronto est une ville internationale, Vancouver, Montréal il y a une très bonne chance qu'on peut faire ça, au Canada ou aux USA donc pour aller vite il dit qu'il y a de très bonnes chances que ça se fasse ça serait pour nous Saint-Quentinois et Français un véritable plaisir que de voir qu'une production française menée par toi Albert, réalisée par toi de main de maître avec la participation d'Alan et de l'ensemble de l'équipe rappelons en deux mots rapidement Albert, que les gens qui interviennent dans Marc Saint-Georges sont tous des acteurs très connus des techniciens très connus, des réalisateurs, bon bien sûr des réalisateurs c'est toi qui réalise mais des chefs opérateurs, des monteurs, toute une équipe c'est pas parce qu'on produit pour le web, comme le disait Djalal tout à l'heure, qu'on réduit la qualité surtout pas quoi alors les gens vont pas comprendre mais on parle de tournage en 4K on revient de l'IBC, on parle de 4K partout et vous, vous tournez déjà en 4K, c'est bien ça voilà on a décidé de tourner carrément en 5K parce qu'on est en Red Epic donc ça nous permet d'avoir la définition venant de la taille de l'image enfin voilà le nombre de pixels donc on a décidé de tout de suite être aux normes qui arriveront demain pour justement ne pas être dépendant de ce qui a été fait et surtout d'avoir, on va dire, comme le dirait mon ami Jean-Marie avoir un temps d'avance et bien le temps d'avance vous l'avez c'est à vous de le garder messieurs moi j'ai hâte de découvrir les autres épisodes de Marc Saint-Georges bien sûr toujours sur ma télé et avec la participation du groupe Demain avec bien sûr toute la réalisation faite par toi Albert à l'âne j'espère que dans la série ils vont pas te faire mourir on sait jamais parce que avec les scénarios qu'ils écrivent non 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 tu es bien avec nous jusqu'à la fin ouais ouais tu es bien avec nous jusqu'à la fin ouais ouais je suis bien non 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 le truc c'est que le personnage on va comprendre que c'est quelqu'un qui a… il est un peu… Marc Saint-Georges il est peut-être beaucoup plus dur que moi parce que j'ai un côté très émotif parce que dans la vie je suis quelqu'un de très humain c'est à dire quand j'aime les gens je les aime quoi je veux dire je suis quelqu'un… je suis un homme de cœur et un homme de parole je veux dire je suis quelqu'un de très humain, très entier et Marc Saint-Georges lui c'est plutôt un personnage qui est très humain mais en même temps faut pas marcher sur ses pieds quoi ouais donc voilà c'est quelqu'un qui… en fait on va dire c'est un dur au cœur tendre quoi quelque part on va le comprendre mais… c'est le côté obscur d'Alan voilà c'est le black side c'est le dark side c'est le dark side of Alan voilà mais bon je pense qu'il y a beaucoup d'action bon c'est sûr que… on espère… on espère que le public va… va adhérer mais bon il n'y a pas de raison de toute façon il y a de l'action, il y a de l'humour noir un peu on va dire que ça change un petit peu des séries traditionnelles je pense que là c'est une première parce qu'en fait c'est vrai que c'est un format court c'est un format court filmé en haute qualité avec de l'action c'est à dire quand on dit de l'action de la vraie action c'est pas des coups qui font semblant c'est quand même vraiment une technique martiale qu'il y a une chorégraphie tout ça parce que dans certains téléfilms ou films j'ai déjà vu des trucs je me suis dit mais c'est pas possible qu'on fasse des choses comme ça et ça perd une crédibilité et nous on essaye en plus de faire du revival c'est à dire que comme le côté un peu des années 80's parce qu'à un moment donné on va me voir faire un peu de nunchaku ça fait un flash back to Bruce Lee et donc c'est toujours bien de rester on est dans le futur mais on reste dans le passé c'est à dire qu'on fait des zigzags, on fait des vagues on reste proche de nos racines et de nos influences Jalal qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour Marc Saint-Georges dans l'avenir pour toi ? j'espère que les criminels sont partout dans le monde donc il devrait chercher des criminels dans l'Amérique du Nord pour les prendre à New York peut-être qu'il va même rencontrer Tarek Richards de Tiger Klaus il sera là alors il dit qu'il souhaite qu'il y ait des criminels sur la terre entière donc il espère que Marc Saint-Georges viendra le voir à New York, à Toronto et même dans une de ses futures productions qui s'appelle Tiger Klaus et bien écoutez messieurs, moi j'étais vraiment ravi de vous avoir avec moi dans le bus de ma télé j'aimerais vous offrir un petit souvenir de votre passage dans le bus de ma télé que vous mettrez sur vos bureaux un grand grand merci de votre participation d'avoir partagé avec notre public votre passion du cinéma et puis un peu de votre temps et puis on va se retrouver tout à l'heure à l'avant-première alors bien sûr cette émission on a enregistré le jour de la venue de Jalal et d'Alan ici à Saint-Quentin et voilà donc je vous propose de découvrir tout de suite quelques images de ce qui s'est passé à cette avant-première tout de suite je vous propose la question du jour c'est une question d'actualité pensez-vous qu'il soit bénéfique que tous les magasins soient ouverts le dimanche regardez ce sont vos avis bah non comme c'était avant c'est aussi bien c'est à mon avis ça change pas grand chose des mères de famille je me mets à leur place je l'étais et quand même qu'ils devraient avoir le dimanche pour être aussi bien avec leurs enfants que leur époux leurs compagnons c'est pas parce que la petite fille qui est étudiante veut travailler le dimanche qu'elle fera travailler quand même des gens qui sont mariés qui ont des enfants moi je pense que ça devrait être fermé pour les gens qui travaillent toute la semaine quoi moi ceux qui veulent travailler par exemple des étudiants ça leur fait un appoint oui mais faut pas obliger non plus les gens qui travaillent la semaine à travailler le dimanche moi je serais plutôt favorable à l'ouverture parce que en fait la semaine je parle surtout pour ceux qui travaillent le dimanche c'est aussi l'occasion de se balader et puis c'est toujours plus agréable de se balader en ville et puis d'avoir quelques magasins je dis pas que tout soit ouvert mais pouvoir faire un tour au moins dans le centre-ville mais plus pour une ouverture finalement sur le centre-ville que dans les galeries extérieures finalement pour retrouver un peu de vie dans la ville moi je trouve qu'on doit les laisser travailler ceux qui veulent travailler je suis peur ça dépend des magasins c'est à dire ? bah les magasins de les commerces alimentaires peut-être pas mais le reste oui dans le temps il n'y avait pas de magasins d'ouvert et c'était très bien bon ceux qui veulent ouvrir ils ouvrent et puis voilà bon pas du tout il y en a qui ont besoin de travailler ouvrir ouvrir pourquoi ? parce que c'est normal dans la plupart des pays du monde et donc la France c'est l'exception ouais que ça soit plus vivant quoi que la ville elle soit plus vivante parce que le dimanche c'est vrai qu'il y a vraiment personne en ville quoi elle est morte la ville c'est le cas de le dire j'en sais rien j'en ai aucune idée je sais pas qu'est-ce que t'en penses ? moi je le laisserai ouvert personnellement ouais pourquoi alors ? bah pour plein de choses bah non mais pour travailler pour les gens qui peuvent pas aller en course et puis qu'ils vont le dimanche moi je le laisserai ouvert personnellement moi je dis que c'est complètement stupide pour la simple et bonne raison que la plupart des gens travaillent la semaine et ils aiment bien faire des travaux de rénovation donc le week-end quoi donc moi je suis pour à ce que les magasins restent ouverts le dimanche moi je suis contre parce que bon les gens ils ont besoin aussi de se reposer et puis après ça devient une obligation et tout le monde va travailler le dimanche quoi je dois dire je me sens pas tellement concernée dans le sens où je fais mes courses du lundi au samedi et que le dimanche généralement ouais je suis chez moi en train de me reposer moi j'y suis très favorable parce que je pense que c'est un moment à la fois de détente et qui permet déjà aux personnes qui ont le souhait de travailler de se faire peut-être un petit peu plus d'argent et je pense que le dimanche est un moment privilégié quand on est en famille pour aller se promener pour prendre son temps pour plutôt que de faire le soir vite fait Allez maintenant on recule d'une semaine on se replonge au vendredi 4 octobre 20h30 on va direction le cinéma le Cineke où était présenté en avant-première la série la fameuse série Marc Saint-Georges qu'on est fier et qu'on est très content d'avoir coproduit avec bien sûr la participation de demain et de Arts Unlimited Découvrez cette avant-première Voilà on se retrouve maintenant au Cineke pour l'avant-première de la série Marc Saint-Georges après la rencontre que l'on a fait avec le réalisateur et l'acteur principal et bien sûr Djalal Meri qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui ici à Saint-Quentin pour cette avant-première Le public était venu en ombre était convié les comédiens bien sûr tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce film et ensuite on va assister à cette avant-première et puis ensuite on va prendre un peu la température auprès de l'ensemble des intervenants Suivez-moi Albert ça y est c'est le moment tant attendu le bébé va naître C'est l'accouchement Alors qu'est-ce que ça te fait ? T'as l'émane boîte ? Voilà c'est émouvant c'est surprenant c'est intense je sais pas les mots on va dire c'est spécial et merci ma télé Merci Edoma TV merci Bertrand c'est une belle aventure qui commence Il y a beaucoup de monde est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de monde que ça ? Non je suis surpris franchement je suis surpris ça fait plaisir C'est une très belle aventure qu'on vit ici sur le territoire c'est grâce à toi ? Bah grâce à vous aussi Bon grâce à nous tous grâce à notre dynamique à tous complets Voilà voilà Mais principalement quand même grâce à toi puisque tu es le maître d'oeuvre de cette série merci Albert Merci Alors vous représentez la société Isobat Quand Albert est venu à votre rencontre pour vous parler de son projet Qu'est-ce qui vous a fait Tilt et vous avez dit ok on y va ? Son engouement tout simplement avec une telle facilité de présenter son projet On pouvait dire que oui quoi c'était si simple et si profitable à tout le monde Autant pour lui que pour nous Alors on est encore avec la société Isobat mais une autre branche de la société Isobat Vous c'est la partie environnement c'est ça ? Tout à fait on travaille un petit peu plus la fibre écolo mais toujours du groupe Isobat Et vous aussi quand Albert est venu vous rencontrer vous avez dit on y va ? Alors il y a eu un lien direct effectivement entre le chef d'orchestre qu'il est Et nous les chefs d'entreprise que nous sommes l'interaction s'est faite rapidement Le produit on l'a regardé on l'a travaillé et puis je pense qu'on est tous les deux gagnants Et surtout aussi la ville Saint-Quantinoise puisque l'intérêt est pour tout le monde Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Albert ? Déjà une belle première je crois que c'est déjà le sujet du moment Ensuite une réussite de la continuité puis du soutien de beaucoup de partenaires il me semble que c'est important aussi On a besoin d'une équipe pluridisciplinaire pour avancer un petit peu main dans la main En tout cas n'hésitez pas parce que la série est diffusée en avant première grâce au partenariat avec MaTélé et DemainTV Sur l'ensemble des chaînes de MaTélé et du groupe de DemainTV vous allez pouvoir revoir et revoir cette série Toujours en avant première et puis bien sûr avec la participation de ses sponsors Sans qui on ne pourrait pas réaliser ce genre de film ici en province Messieurs, c'est aussi grâce à vous qu'on a réussi à faire Marc Saint-Georges Qu'on a réussi à faire naître Marc Saint-Georges Tout à fait, merci à vous aussi Merci Jean-Jacques, ça me fait très plaisir de t'avoir ici à l'avant première de Marc Saint-Georges Parce que quand on parle des arts martiaux, on parle ici sur notre territoire de Jean-Jacques Delville Forcément, qu'est-ce que ça te fait toi aujourd'hui en 2013 ? Un film qui sort sur les arts martiaux ? Où les arts martiaux en fait ont une place prédominante Non mais en réalité c'est génial parce que bon les arts martiaux peut-être mais éventuellement L'ouverture de quelque chose à Saint-Quentin Et ça, ça me fait plaisir Une création de films, d'épisodes sur Saint-Quentin Et en plus les arts martiaux c'est encore mieux Mais ce qui me fait encore plus plaisir c'est Saint-Georges et tout le monde Les gens viennent dans ma salle s'entraîner Ils m'ont demandé pour venir s'entraîner chez moi J'étais avec eux mercredi, j'étais encore avec eux hier soir Ça me fait vachement plaisir Ça a quand même un respect, les arts martiaux C'est un respect mutuel entre nous Ça c'est vachement fort Je suis là aussi pour eux Parce que j'ai envie qu'on persévère dans cette aventure Je pense que ma télé est derrière aussi Oui parce qu'on a reproduit Je trouve ça très important Que tout le monde soit autour de ces gens-là Parce que franchement ce sont des gens qui en valent la peine Alors il faut être avec eux Et je trouve que c'est intéressant d'être avec eux Merci Jean-Jacques Alors je suis avec l'ombre de l'ombre L'ombre de l'ombre celui qu'on voit jamais sur ma télé Une large ombre Je suis derrière tout le temps Jean-Luc tu es le président de ma télé Et tu es aussi président au sein du groupe Demain Oui Pourquoi Demain a décidé d'associer ma télé et Demain à Marc Saint-Georges ? Pour une raison assez simple C'est que pour que les télévisions locales se développent Il va falloir qu'elles fassent preuve d'initiative Notamment sur des programmes de divertissement Et la question c'est pas de retrouver sur les chaînes locales Pour la énième fois la diffusion de choses Qu'on a déjà été amené à voir sur d'autres chaînes D'aller retrouver des séries en 2, 3, 4ème diffusion La vraie question et le vrai enjeu c'est Est-ce que les chaînes locales sont capables de produire des choses elles ? Des choses exclusives, des choses nouvelles Qui peuvent intéresser d'autres publics Que ceux qui ont l'habitude de regarder la chaîne locale Donc à cet égard l'initiative Qui nous a été proposée par Albert sur cette série Me paraissait presque précurseur De ce que peuvent tenter Ce que peuvent entreprendre les chaînes locales Donc forcément une chaîne comme ma télé Qui est à mon avis Et pas seulement à mon avis Un peu à l'avant-garde des initiatives En matière de télévision locale Et bien se devait de regarder la proposition sérieusement Et puis de tenter l'aventure Et de dire oui On va donner un coup de main Et on va être les premiers à diffuser cette expérience Jean-Luc en 2013 L'avenir des télévisions locales démarre ici à Saint-Quentin maintenant ? Pas seulement en 2013 Je pense que c'est vrai Je le pense foncièrement Et on l'a vu sur l'IBC Amsterdam Que ma télé c'est une nouvelle page qui s'ouvre C'est la première fois qu'on a un modèle différent Original, spécifique à la télévision locale C'est la première fois qu'une télévision locale Ne se contente pas de faire la même chose que les grandes mais en plus petits Mais essaye de se situer ailleurs Sur un terrain qui est très simple C'est-à-dire mais le plateau c'est la ville Alors allons jusqu'au bout de cette idée La télévision locale c'est pas un Fort Knox Où il faut montrer pas de blanche pour entrer C'est une télévision qui va profondément au devant de ses spectateurs Qui sont les véritables stars de cette télévision Alors on se rend compte Jean-Luc que lorsque l'on crée ses films ici en province Ici même à Saint-Quentin Ça crée toute une dynamique On voit des partenaires qui s'y associent Des entreprises qui s'y associent Parce que ça permet de leur développer leur image On voit des clubs sportifs Il y a quelques instants on a eu le club de Karaté Saint-Quentin Qui dit moi je me suis aussi associé On voit des restaurateurs En fait ça permet de développer l'économie de la ville ? Ça permet de développer l'économie de la ville Notamment pour une raison assez simple Qui est celle de la proximité Qui est celle même de la télé C'est-à-dire que sur un territoire plus petit Plus homogène Les rencontres sont plus directes Plus faciles Plus immédiates Et une initiative pour peu qu'elle s'inscrive Dans une vraie dynamique Un vrai souci d'entreprendre quelque chose Va rencontrer assez facilement les gens directement Paul, avec ton père vous tenez la brasserie du théâtre Tout à fait Vous avez accepté de participer au tournage de Marc Saint-Georges Pourquoi ? C'était une proposition intéressante Après proposer un autre cadre Ça fait quand même toujours plaisir Je pense qu'un cinéaste s'intéresse à notre cadre Il trouve notre cadre assez joli Donc après pourquoi ? Après c'est une 109 fois plus de publicité dans ce sens quand même Après il apprécie notre cadre Donc c'est toujours un plaisir Voilà quoi Thierry tu es le monteur Tu as géré la post-production du film Tu as participé à l'étalonnage du film Ça fait toutes les étapes Qui sont après le tournage de ce film Tu as même participé au tournage Oui Magique Donc tu as tout fait dans ce film Non 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 Tu es bras droit d'Albert Non non on a travaillé en équipe Tu l'as vu on a tous bossé en équipe C'est vrai qu'après on s'est fait la post-production à deux Tant mieux on a pu un peu s'en sortir je pense On va voir ce que ça va donner ce soir Qu'est-ce que tu attends de la projection de ce soir ? C'est beaucoup d'heures passées là ? Oui c'est beaucoup d'heures passées Beaucoup de kilomètres effectués J'attends de voir la réaction comme tout le monde Thierry quand on travaille comme ça On est plus restreint qu'une équipe traditionnelle On a plus de pression On a plus d'obligations de réussite C'est pas le... Non Il faut voir qu'on a ses... C'est comme une première D'accord ? On fait vraiment un nouveau modèle de système de tournage Donc c'est vrai que tu as plusieurs postes Chacun doit s'occuper de plusieurs trucs Il faut vraiment revoir bien sa copie A chaque fois Il faut être de rigueur militaire Et il faut faire mieux à chaque fois Si c'était à refaire tu referais tout pareil ? Non Avec une organisation on va dire plus issue du théâtre Pour vraiment avoir une continuité dans le tournage Comme on fait une tournée montée Où on puisse avoir vraiment le jeu fait la journée Qu'on puisse le monter en soirée Pour retourner le lendemain la continuité Plus s'établir un autre découpage Le même mode de tournage avec nos raids Et bien sûr Un autre mode de découpage Vraiment une autre hiérarchie C'est bien ça nous a vraiment servi d'exemple Il faut voir ce qui a été bon Positif, négatif En tirer, tout remélanger Tout remettre sur la table Refaire le puzzle dans le bon sens Et garder surtout la même énergie de toute l'équipe Voilà On ne peut pas dire qu'on avait été mal reçus Ça c'est pas vrai Tout le monde nous a aidé Et vous, tous les acteurs locaux ont été là Donc qu'est-ce que tu veux de mieux ? Franchement Rien ? Si on a un cinéma numérique en plus Attendez les gars C'est parti pour la projection Allez on y va Allez c'est parti Je voudrais aussi remercier les acteurs qui sont heureux Je voudrais remercier également de sa présence exceptionnelle Le grand maître d'Ampido Monsieur John Je vous souhaite à tous un bon visionage Sous-titrage ST' 501 La série Marc Saint-Georges est encore ici pour trois autres épisodes Et on dirait qu'on a croupé le premier en trois Je voudrais quand même que John come with us And master Kim John Can you come with us ? Je pense que c'est quand même exceptionnel que ces deux hommes soient là ce soir Je voudrais vous dire en fait pourquoi Quand j'ai rencontré Albert C'est Bertrand, sa limite que tout le monde connaît ici Il m'a dit il faut que tu rencontres Albert Bon j'ai dit bon Ok j'ai rencontré Albert Et pourquoi tout d'un coup ça m'a interpellé ? C'est parce que Albert a une qualité qui m'intéresse toujours C'est que dans le mode de production et de réalisation des séries Il fait quelque chose de complètement nouveau J'ai reconnu ma ville, j'ai reconnu mes collègues Il a reconnu beaucoup de choses Tant donné que c'est tourné dans l'espace où je travaille C'est à dire ? Dans l'espace créatis Chez les Zobat Experts Exactement Chez les experts Voilà les experts Bon ben qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Marc Saint-Georges maintenant ? Plein de bonnes choses Plein de bonnes choses J'espère qu'il y aura énormément de succès Bah moi j'ai trouvé ça super Enfin voilà quoi L'action tout ça Qu'est-ce que vous attendez pour la suite de Marc Saint-Georges ? Bah que du bon Que du bon ? Vous avez joué dans le film ? Non 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 Je sais que dans le prochain je serai maquilleuse J'insisterai dans le maquillage Qu'est-ce qui vous motive pour pouvoir faire ça ? C'est une expérience ? Ouais voilà Une expérience de plus et puis voilà quoi Vous êtes maquilleuse dans votre métier ? Non 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 j'apprends Alain on vient de découvrir en avant première La projection de Marc Saint-Georges Ton histoire, ta vie, ton film en quelque sorte Ouais si je puis dire Ma vie peut-être pas Peut-être pas Peut-être pas Mais on va dire assez surpris Oui Très belles images J'aime bien la musique J'aime bien aussi l'ambiance De toute façon ça reflète bien le script Ça reflète bien le script Et puis en même temps C'est vrai que Moi mon personnage Je pense que j'ai réussi à l'approprier Et puis voilà quoi Donc Il va encore évoluer dans les semaines à venir Il va évoluer dans les épisodes à venir Il va évoluer Beaucoup de choses Beaucoup de choses Et aussi Je l'espère On pourra aller tourner comme au Canada Donc aux Etats-Unis aussi Et c'est vrai que c'est une très belle expérience Et c'est bien Je pense que ça devrait plaire au public Parce que c'est un format court Mais c'est original Et puis voilà On espère On croise les doigts Maintenant on va voir la diffusion Sur ma télé Donc On va voir ce que ça va donner Ce que les gens vont penser Je pense que Ils seront pas trop méchants avec nous Là t'es vraiment dans ton rôle Est-ce que ça t'a nécessité Beaucoup de travail Pour incarner ce rôle De méchant Pourri C'est toujours du travail Parce qu'on prend sur soi Parce que Quand on se tape 10 jours de tournage Et on doit penser Dormir Marc Saint-Georges Vous savez que Quand on a terminé On est un petit peu bizarre dans la rue Parce que Par moment Ma démarche Je dis Mais qu'est-ce que je suis en train de faire Là Je suis en train de faire Marc Saint-Georges Mais faut pas Donc voilà Mais il faut revenir un petit peu sur terre Donc voilà Il y a la fiction Et la réalité Après il faut reprendre la réalité Surtout pas Laisser la fiction s'emparer Voilà De soi Voilà Exactement Un grand merci à toi C'est moi Merci A très bientôt Je l'espère Très bientôt Jalal, what did you think about the first projection of this movie? I think they did a wonderful job with the budget they have And I think they have a good vision And I think this show could make it on many levels And it could have a chance to travel worldwide Because of the character being so, you know Being the cop that's looking for something And in search of something People will relate to that It doesn't look like a French production I mean, I like French production I like French movies But everybody thinks of them as love stories, romantic and so on This does not look like such What's the future? The future is hopefully I could help them make it even better and hopefully I could help him make it more international Thank you very much for coming Thank you Thank you And thanks for my time So Albert, we have the chance of having a great Kung-Fu We have learned that he will accompany you So Albert, we have the chance of having a great Kung-Fu He will accompany you So he will accompany you for the choreography of the next episode But his discipline is not the Kung-Fu It's the Akimudo And I will let you explain what it is So it's my type of Kung-Fu In a sentence, it's Akimudo It's really a real theater show It's very strong And also it's vast It's self-dependent I'm very happy I work with Albert I believe that the next episode It's a great spectacle What will you be able to bring to Albert? What will you bring to Albert? What will you bring more into the show? What will you do? It's Ilia, it's a good technique It's a projection And also it's an arm It's a couteau It's a special technique It's more spectacular Did you know Albert before? Do you know who Albert is? Before? Yes It's a great show The first time It's my friend It's an envoyer It's a message And then it's my friend It's my friend It's very good It's a good director It's my friend It's a great show It's a great show It's a great show Merci beaucoup. Merci de votre venue ici à Saint-Quentin et merci de vous supporter Albert dans cette belle aventure. Merci, merci. Albert, j'aimerais que tu présentes ton grand ami qui t'a accompagné sur ce film. Alors, je voudrais vous présenter mon grand ami qui s'appelle Afiv Ben Badra. Donc on a fait de nombreux projets ensemble. Il a tourné dans mon long métrage qui s'appelle Prachan. Et on avait attaqué aussi une série de super héros qui s'appelle Vigilant, dans lequel il est venu. C'est un peu ma famille artistique. Et chaque fois que j'entreprends un projet, il est dedans. Alors, on a pu le voir dans Sherlock Holmes 2, 10,000 BC, beaucoup de prods baissons. Tu dis en français, bien sûr. Beaucoup de prods baissons, dont le baiser mortel du dragon, Taken. Enfin bref, c'est du lourd. Afiv, qu'est-ce qui fait que lorsque Albert te contacte, tu dis oui ? Qu'est-ce qui fait que ça marche sur toi avec Albert ? Regardez-le, on dirait un gros bébé. On a envie de le soutenir. Non, non, mais non, voilà. On en s'est vus, on a parlé, il m'a raconté son cursus, ses projets. Je lui ai dit, bon, ok, moi je ne suis pas mal, n'importe quoi. C'est simple, moi je suis toujours partant à l'aventure. Et surtout quand l'aventure est nouvelle, avec des choses nouvelles. Et lui, il a des projets qui sont un peu ambitieux. Et pourtant, il s'est entouré. Tu l'adaptes vraiment ton rôle, tu l'incarnes à 100% en fait ? Ah bah oui, David Sarri, c'est quand même un drôle de personnage. Et je veux dire, on ne peut pas l'amener comme ça et dire, voilà, je suis David Sarri. Non, non, d'abord on le pense, on le construit, tu vois. Et puis après, on le sert. Bon, l'avenir, l'avenir pour le couple Marc Saint-Georges, Albert. Ah non, attends, 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 Marc Saint-Georges, c'est qu'une entrée ça. Parce que, parce qu'Albert, il a plein d'idées et puis il a plein d'envie et puis il a plein de rencontres avec qui il va faire plein de choses. Tu vois, c'est, je veux dire, c'est un petit pas, un petit pas, plus un petit pas qui va devenir quelque chose d'énorme. Voilà, et pour l'instant, on est à Saint-Quentin, mais je pense qu'à Saint-Quentin, justement, moi j'ai même l'impression qu'on va énormément parler de Saint-Quentin, tu vois. Ça, c'est cool, ça. Pascal-Bert. Ouais, bien sûr. Ça, c'est cool, ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, tu disais que tu habites ici, que tu as démarré ici dans le Nord. Il y a 30 ans, ouais. Il y a 30 ans, je suis arrivé, je suis tourangeau, moi, je viens de tour. Et il y a 30 ans, voilà, je suis arrivé à, il y a un pote qui est venu voir, il m'a dit, écoute, est-ce que ça te dirait de bosser à la mer de Sable, on refait toute l'équipe ? Voilà, j'ai tout laissé tomber, je suis venu à la mer de Sable. Et tu as démarré comme ça ? Et j'ai démarré comme ça, voilà. Bien sûr, attends, 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 j'ai démarré comme ça, c'est pas du dingue, j'ai démarré comme ça, oui. J'ai fait du théâtre, j'ai fait, enfin, j'ai appris énormément parce qu'il faut travailler, il faut travailler, les choses ne viennent pas d'elles-mêmes. Tu sais, tu ne peux pas arriver sur un plateau sans bosser, je veux dire, et puis dire voilà, non, 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 il faut penser, il faut travailler ton personnage avant. Et quand tu arrives, ouais, il faut que les gens ont l'impression que c'est simple, c'est ça. À pas trop le moment où les gens vont dire, mais non, celui-là, il fait ça, ben oui, donc t'as gagné, c'est bon, tu vois. Albert, tu travailles vraiment avec des vrais professionnels, parce que là, le discours qu'on entend là, c'est le discours d'un vrai professionnel. La simplicité devant, par rapport au public, mais tout le travail en amont derrière, c'est ça le secret de la réussite. Et puis, j'ai envie de vous dire, à la base, tu l'as remarqué, à fif, c'est déjà un personnage, quoi. Si tu veux, ce qu'il fait, ce n'est qu'une extension de lui-même. Comment ton rôle va évoluer dans la série ? Lundi prochain, parce que j'ai bossé sur un film qui s'appelle, comment il s'appelle d'ailleurs ? La confrierie des larmes avec Jérémy Régnier. Et lundi prochain, je vais à la Ventrevière, lundi soir. Et il y a un autre film qui s'appelle Kanyamakam, qui est sélectionné au Festival de Marrakech. Waouh, chapeau. Voilà, chapeau. Chapeau, bravo. Chapeau, chapeau, chapeau. Bravo, en tout cas, ça fait une très belle carrière. Mais restez toujours fidèles à Marc Saint-Georges, ça c'est important. Tu seras présent dans tous tes épisodes à venir. Chaque épisode où son rôle intervient, il sera là. Il sera là. À chaque fois que le rôle intervient, oui. Il est là, il est présent, il a son rôle, il a demeure comme dirait l'autre. Aujourd'hui, on voit que Marc Saint-Georges démarre dans le territoire Saint-Quantinoir, mais on ne sait pas où il va s'arrêter en fait. Eh bien, moi, je crois qu'il risquerait de faire le tour du monde, ce mec. Parce que je ne sais pas, il a l'air d'avoir de l'ambition, il a l'air d'avoir des envies, des désirs. Je ne sais pas, tu as vu comment il a embrassé la fille derrière le noir ? Il avait vraiment envie, là. Ah ouais. On aimerait bien être à sa place aussi, des fois. Mais... Non ? Il n'y en a que pour lui. Ah ouais, c'est vrai. La prochaine fois, tu sais que dans les prochains épisodes, David Sarri, ça serait bien. Tu pourras essayer d'écrire un petit rôle un peu adapté. Un petit romantique, en tout cas. Bon, en tout cas, on te voit dans le prochain épisode. Voilà. Et le deuxième épisode, ça sera sur ma télé. Toujours au mois de novembre. Voilà, bien sûr. Avec le retour de David Sarri. David Sarri. Qui aura une réplique culte, je crois. Ah ouais. Pour la photo. Alors, Marc Saint-Georges, comment ça se fabrique ? Les équipes de ma télé se sont invitées sur le plateau de tournage pour participer avec vous. Quelques moments choisis d'un des prochains épisodes à venir. Découvrez, ça se passe à la Ville Adila. La série Marc Saint-Georges a débarqué sur ma télé depuis le 5 octobre. Au lendemain de l'avant-première qui a eu lieu au Cinecay, nous avons voulu vous montrer l'envers du décor. Maquilleuse, acteur, caméra, toute l'équipe était à la Ville Adila pour tourner les scènes des épisodes à venir. Allez, le retour demandé, ça tourne. Ready and action ! Scène 2, shoot 1, prise 3. Aujourd'hui, on aborde les scènes additionnelles du 3ème épisode. Donc, on a voulu en faire toujours sur Saint-Quentin. On a réécrit des scènes et du coup, l'intrigue du 3ème épisode s'enrichit avec des nouvelles internationales, on va dire ça comme ça. Étant donné qu'on est dans une série et qu'il s'agit d'un caméo et de rajouter de l'intrigue à l'intrigue existante, je suis resté sur les mêmes bases et je l'ai juste enrichie avec la plus-value qu'est M. Jalal Mery. Ce n'est pas un rôle récurrent qu'il aura dans la série U. C'est juste parce qu'il a apprécié ce qu'il a vu et justement par sympathie pour le projet, il accepte justement d'y apparaître et de lui donner une plus-value internationale. Et surtout, pour les femmes de films d'action des années 90 et ceux qui aiment les sports pieds-poings, les films pieds-poings, d'arts martiaux, eh bien, c'est un peu notre récompense à nous qui étions des fans de retrouver justement une de nos idoles dans un de nos films. Sous-titrage Société Radio-Canada When Alan contacted me, and Alan has worked with me before, and when he contacted me to do this cameo, I felt it's something that I should do to support him. He did a wonderful job for me in Canada and his idea and ambitions are always continuing, so I had to do this for him. And after coming here, I met so many wonderful people, and it's a gorgeous city, so I'm very happy to do it. It's small production, but it doesn't look small when they shoot, and I think the director has done a wonderful job, and everyone is working hard, and the city looks good as a background, so I think this show has a good chance of improving and becoming international somehow. Scène 2, shoot 1, prise 4. C'est une plus-value parce que c'est un acteur de renom, déjà, et qui a une renommée internationale, et c'est une plus-value parce qu'il amène en fait une qualité, une valeur supplémentaire au projet qui avait une dimension locale et qui d'un coup de local devient international. C'est une récompense pour nous d'avoir pu amener Jalal Mairi à 50 ans, et qu'en plus, il fasse son cameo, son apparition, et qu'il participe à un épisode tourné sur Saint-Quentin. Ready, and action ! Maybe next time. Maybe there won't be a next time. Je suis très content aussi d'avoir des conseils de Jalal qui m'avaient déjà dirigé dans le TV show. C'est toujours bien d'avoir des contacts de professionnels qui sont là depuis plus longtemps, qui sont nos aînés, pour évoluer dans ce métier. Je dirais que, pour ne pas effrayer les téléspectateurs, parce qu'il ne faut pas dire que dans Marc-Saint-Georges, il y a de l'horreur et du kung-fu, on va dire plutôt que c'est de l'action, je dirais plutôt que c'est de l'action et du drame. Donc c'est vraiment une fusion des deux styles. Parce que, certes, il y a un peu de combat, mais ce n'est pas spécialement du kung-fu, comme on le voit dans certains films. Voilà, ce n'est pas la même chose. On essaie de faire une série policière et on essaie d'apporter une touche dramatique, pour toucher vraiment plus de style au niveau des gens. Pour ce troisième épisode, ce sera assez émotionnel, parce que déjà, à la fin du deuxième, je ne dis pas l'intrigue, il va se passer des choses assez rebondissantes. Je dirais que le troisième ouvre vraiment la porte à le futur du show et je pense que là, il va y avoir de plus en plus d'action et le personnage va être dans des situations vraiment, je dirais, assez délicates, si je puis dire. Alain Delaby ne dévoilera rien de plus, alors pour la suite des épisodes de Marc-Saint-Georges, rendez-vous sur Ma Télé. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Toutes les clips du bus, moi et Stéphane, nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous, n'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, facebook.com.matelé.tv, sur notre site internet matelé.tv et sur l'application iPhone que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'Apple Store en tapant très simplement Ma Télé pour pouvoir bénéficier du replay et du live. Tout de suite, ce n'est pas tout à fait fini, bien sûr que non, puisque Jérôme et Bernard étaient sur les terrains ce week-end. Ils vont vous présenter concours de pêche, journée Interclub, SQHB, c'est du handball, filles et garçons, et bien sûr, l'ensemble des résultats de ce week-end. Amis sportifs, restez avec nous. Pour les autres, vous avez le droit aussi de rester avec nous. Ce soir, à 22h, n'oubliez pas la première diffusion de Marc Saint-Georges. Je crois que j'ai été le plus complet possible. Je vous donne rendez-vous demain. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ciao, ciao ! Salut à tous et bienvenue dans votre rendez-vous sport du lundi, j'ai nommé Prolongation. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, vous êtes au début d'une émission très chargée. Au sommaire, nous irons à la pêche, ou plus précisément au bord du canal de Saint-Quentin, où se déroulait une compétition. Ensuite, nous ferons un détour par le gymnase Condorcet, qui accueillait ce week-end les matchs masculins et féminins de handball. Nous irons aussi voir les férus du volant, je veux bien sûr parler de badminton. Et enfin, nous nous promènerons avec le stade Saint-Quantinois, le temps d'une marche sportive. Installez-vous confortablement et en route. Au petit matin, le canal de Saint-Quentin est envahi par une horde de pêcheurs. Ils ne sont pas là par hasard, ni par loisir, mais pour une compétition de pêche très importante, le Challenge Sansas. Découvrons cette compétition. Alors, le Challenge Sansas, c'est une épreuve qui réunit donc aujourd'hui plus de 120 pêcheurs pour la région nord. Et donc, ceci donc pour les quatre demi-finales de France. Donc aujourd'hui, nous allons avoir 600 pêcheurs qui vont donc pêcher pour les demi-finales, mais qui sont issus de qualificatifs qui ont lieu tout au long de l'année, tout au long de la saison et qui ont réuni plus de 1000 pêcheurs en France. Donc à l'issue des quatre demi-finales qui se déroulent aujourd'hui, les dix premières équipes qui seront qualifiées accéderont à une super finale. Donc c'est une épreuve qui n'est pas individuelle, c'est une épreuve qui réunit quatre pêcheurs du même club et qui font partie de la licence FFPC. Donc on peut distinguer quatre grandes familles de pêche, c'est-à-dire la pêche en mer, la pêche au carnassier, la pêche à la carpe et la pêche au cou. Donc aujourd'hui, le challenge sans face, c'est uniquement une épreuve destinée à la pêche au cou. Donc en canal, en étang, aujourd'hui ça sera plus particulièrement en canal. Et donc la pêche au cou, on l'a défini par les poissons que l'on va prendre. Généralement, ce sont des poissons blancs, des poissons des gardons, des brèmes, des tanches, tout ce type de poissons. Saint-Quentin est une grande région de pêche, elle a un domaine piscicole important, très poissonneux. Avec une pêche typique à la Roubaisienne, dans les canaux. Donc cette région se prête très très bien à l'organisation d'un challenge, comme le challenge sans sas. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Saint-Quentin. Qui plus est, a également une équipe dirigée par Sylvain Accard, qui permet donc de pouvoir organiser une telle épreuve. Un club très dynamique donc côté Saint-Quentinois. Souhaitons bonne chance aux pêcheurs et surtout bonne prise. Nous ne manquerons pas de vous donner les résultats de la journée en fin de magazine. Direction le gymnase Condorcet pour un sport que vous appréciez, le handball. Si cette discipline est d'habitude le terrain d'action des garçons, cette semaine nous sommes allés à la rencontre des féminines, qui jouent en ouverture de leurs homologues masculins. Ils évoluent tous deux dans la division de Pré-Nationale, un niveau qui est juste en dessous de la Nationale 3, qu'ils cherchent tous les deux à accrocher. Mais ce soir, la salle ne portera pas bonheur aux équipes, à commencer par celle des filles. On connaissait cette équipe parce qu'on les a rencontrées l'année dernière. Notamment, chez elles, ça avait été compliqué. Un public un petit peu tendu. On avait fini à domicile en les rencontrant et elles nous mettent, je crois, 10 buts. Donc on avait à cœur de se venger et puis ils montraient que c'était l'accident l'année dernière de fin de saison et que cette saison allait être meilleure. Ça a été un peu tendu parce que le même niveau des deux côtés, très serré dès le début. Et puis voilà, ça a joué physique. On a tenté des choses, elles nous ont posé problème. Après, je ne sais pas si elles s'attendaient, elles, à ce qu'on leur pose autant de problèmes. Et donc voilà, on avait, je pense, toutes les deux équipes, on a vraiment donné de l'intensité, on a tout donné, je pense. Et du coup, c'est pour ça que, notamment en fin de match, il y a des contacts qui sont un peu, voilà, on y va, quoi. On envoie parce qu'on veut le ballon et puis on veut gagner, quoi. On a pêché par manque de lucidité, notamment sur les tirs. Je pense que chacune à notre tour, on rate deux, trois fois le même tir, dans la même situation, au même impact. Et voilà, je pense que là, avec la fatigue, vraiment manque de clarté dans la tête. On croit avoir fait le plus gros parce qu'on arrive en duel avec la gardienne et puis on ne fixe pas et du coup, on pêche au niveau des tirs. Après, je pense que les situations, on les a, même si parfois, on attend de jouer une combinaison qui n'arrive pas et du coup, on est un petit peu, on ne sait pas trop où aller. Mais voilà, après, on a malgré tout joué collectif. On a réussi à mettre des choses en place. On ne s'est pas forcément bien trouvé à chaque fois, mais ça reste malgré tout, je pense, encourageant pour la suite de la saison. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a accueilli beaucoup de joueuses. Donc, on a accueilli une gardienne, on a accueilli une hélière, une arrière. Donc, voilà, ça renforce le collectif, c'est agréable parce qu'en fin de saison, on était un petit peu manque de collectif entre les blessés et les grossesses de chacune. Donc, voilà, c'est intéressant. Après, ça reste un début de saison, il faut qu'on se trouve, il faut qu'on apprenne à jouer ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment que chacune apporte quelque chose. Et puis, progressivement, quand on va prendre confiance, je pense que ça peut faire mal. Vivement que cette équipe se soude et se trouve pour proposer un spectacle encore plus à le temps aux spectateurs présents pour les encourager. Nous, en tout cas, on est fans, si bien que l'on s'autoriserait un autre match. On reste au gymnase Condorcet. Sur la lancée du premier match, nous sommes restés voir le travail des masculins. L'adversaire du jour, c'est Crépy. Une belle équipe sur le papier qui va livrer un match très physique. Le portier des visiteurs, notamment, va permettre à son équipe de garder la tête hors de l'eau tout le match avant de prendre l'avantage. Décryptons le match avec Stéphane Ropiquet qui nous donne son analyse. Sur la première mi-temps, pas grand-chose à redire. L'équipe est bien en place. Il y a des consignes qui sont impliquées, notamment sur la défense en 2-4 étagées pour essayer de leur poser des difficultés et jouer le plus haut possible en essayant d'avoir un maximum de possibilités pour récupérer des balles et les monter. Sur la première mi-temps, il n'y a rien à redire. L'équipe fait vraiment le respect des consignes comme on l'a demandé. Respecte le numéro 3 bas qui impose son rythme en défense. Là-dessus, parfait, il n'y a rien à redire. On a 2-3 petits péchés en attaque, notamment sur les infériorités numériques qui nous ont fait du mal parce qu'on prend un 3-0 à un moment alors qu'on avait bien le match en main. En première mi-temps, je n'ai rien à redire. L'équipe joue vraiment le match qu'on veut. La deuxième mi-temps, le retour des vestiaires, on avait demandé aux joueurs de bien l'aspecter surtout le début de deuxième mi-temps parce qu'on a eu des difficultés sur les deux premiers matchs de championnat où le retour des vestiaires faisait qu'on avait une petite baisse de régime et du coup, ça donnait des solutions de retour aux équipes contre lesquelles on jouait. Donc là, on a bien attaqué le début de deuxième mi-temps. On a eu des solutions toujours. Maintenant, le fait, c'est qu'on pioche un peu peut-être physiquement aussi sur la fin de match. Donc voilà, il y a quelques petites erreurs individuelles, des balles qui sont peut-être lâchées un petit peu trop vite et des balles perdues en attaque qui font qu'on donne la possibilité à Crépy d'avoir des balles d'attaque et de pouvoir revenir au score. Un match qui aurait pu revêtir un autre caractère avec notamment un entraîneur sur le banc pour distiller les bons conseils dans les phases clés. N'ayant pas de coach, moi, je fais un peu l'intérim mais voilà, je n'ai pas des notions d'entraîneur que Hugues Seisbron avait l'année dernière. Donc forcément, moi, j'essaye d'amener mon dynamisme et puis mon expérience. Maintenant, je n'aurai peut-être pas forcément toujours la pertinence des propos que Hugues pouvait donner. C'est surtout ça. L'équipe, on se connaît. On a un ou deux anciens qui ont pu revenir dans le groupe et qui font du bien de par leur expérience et ça permet aussi de faire un peu souffler. Donc voilà, maintenant, on va continuer à travailler de toute façon et c'est que le début de championnat. Un championnat qui, malgré le résultat de la soirée, est plutôt bien engagé pour les Saint-Quantinois. Cinquième à l'issue de cette troisième journée. Prochain match dès le 19 octobre et à domicile contre l'équipe de Laineville, beaucoup plus en difficulté avec une dixième place. Alors, venez encourager les équipes du handball Saint-Quantinois. L'entrée est gratuite et compte sur vous. On continue notre tour d'horizon des compétitions Saint-Quantinoises avec cette fois-ci du badminton. La Cité des Pastels est un bon vivier de jeunes fous du volant. En grand passionné de sport, on retrouve sur place Bernard qui nous présente l'événement. Et oui, Jérôme, nous sommes au gymnase Pierre Tesser. Avec Mme Huguen, Mme Huguen qui s'occupe du badminton, où il y a aujourd'hui une grande journée du badminton, justement dans ce gymnase Pierre Tesser. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu la journée, Mme Huguen ? Oui, donc là, c'est une journée départementale, jeune. Une compétition qui recoupe aujourd'hui 30 gamins de poussins à minimes, garçons et filles, en compétition en simples et en mixtes. Donc, une fille et un garçon. On a beaucoup de Saint-Quantinoises engagés ? On doit en avoir une dizaine, exact. Combien précisément ? Je pourrais demander. Mais oui, ça doit être une dizaine, à peu près. Alors, actuellement, nous en sommes nous, là. C'est presque les finales. Oui, certains terrains qu'on a derrière nous, c'est la finale Benjamin, donc un Lanois contre un Saint-Quantinois. Derrière moi, il y a la finale Benjamin, deux Saint-Quantinoises. Puis les autres matchs, ce sont des finales de classement, donc pour la petite finale, la place de troisième. Alors, vous nous rappelez, les matchs se jouent en combien de points ? En 21 points, en 2-7 gagnants de 21 points. Et voilà, justement, derrière, on peut attendre les applaudissements. C'est un Saint-Quantinois qui vient de gagner ce match, Jérôme. Merci Bernard. En effet, belle journée pour les Saint-Quantinois du club de badminton. Beaucoup de gagnants pour cette compétition qui, on l'espère, permettra à nos jeunes de progresser dans de plus hautes sphères. Partons maintenant à la découverte d'une activité en plein essor en France, la marche nordique. Ce sport initialement prévu pour la montagne a été adapté à nos villes et à nos campagnes pour s'oxygéner et pratiquer une activité sportive. Donc, la marche nordique, en fait, c'est marcher avec deux bâtons en les inclinant vers l'arrière. Et en fait, il s'agit d'accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser son corps vers l'avant à l'aide de deux bâtons qui permettent d'aller plus vite et plus loin. Alors, ce que ça apporte pour les personnes qui pratiquent cette activité, c'est-à-dire qu'il y a des bénéfiques au niveau musculaire, il y a un renforcement musculaire et osseux. Et aussi, il y a 40% de dépenses énergétiques en plus. Et aussi, il n'y a pas que physique. Ça apporte aussi au niveau de ma morale. Ils cherchent aussi la détente, le loisir, découvrir différents paysages. Et c'est que du bonheur pour eux de marcher en pleine nature. Ça se pratique à tout âge. Moi, dans mon groupe, ça va de 40 ans jusqu'à 70 ans. Donc, j'ai des seniors, des sédentaires. Et aussi, quelle que soit sa condition physique, on marche à son rythme. J'avais envie, avec mon épouse, de prolonger l'activité de randonnée qu'on peut avoir pendant l'été. Et pourquoi la marche nordique ? Parce qu'on en avait entendu parler. On avait vu des articles dans les magazines. Donc, ça avait un côté nouveau. Et on voulait découvrir une activité qui soit différente de la randonnée classique. Et donc, on a fait une séance d'essai. Et puis, ça nous a plu tout de suite. Parce qu'il y a un aspect technique. Il y a la marche avec les bâtons. Il y a un effort, non seulement au niveau des jambes, mais aussi dans les bras. Et puis, il y a tout un avant avec un échauffement, avec des étirements. Donc, c'est une activité qui est vraiment complète et qui nous permet de prendre un bon bol d'air et de faire vraiment du sport. C'est l'impression qu'on en retire. Pour adhérer, tout simplement, il y a vous contacter le club Stade Saint-Quantinois. Alors, le téléphone, c'est le 03 23 08 11 49. Ou sinon, il y a le blog. C'est coach-ssq.over-blog.com. Et en fait, vous pouvez faire une séance d'essai. Et sur ce blog, vous avez les dates et les lieux de rendez-vous. Parce que ce n'est jamais les mêmes parcours. Et en fait, la marche tandis, vous avez deux créneaux. Il y a le mercredi soir de 18h à 19h30. Et le samedi matin, de 10h à 11h45. Le club espère bien faire de nouveaux adeptes. Alors, si vous êtes coureur en quête de nouvelles sensations, ou si vous êtes marcheur voulant pratiquer sa passion de manière plus sportive, une seule adresse à retenir, celle du Stade Saint-Quantinois. Bon, voilà Bernard, on en arrive à notre page des résultats. Alors, le temps a un petit peu changé sur Saint-Quantin, mais il n'a pas changé dans le moral des Saint-Quantinois, puisqu'on a de très bons résultats à annoncer. Oui, mais malheureusement, on va commencer par une défaite. Eh oui, on va commencer par une défaite du volet. Le SQV, effectivement, s'incline pour la première fois. C'est à l'extérieur et c'est contre la sérieuse et solide équipe de Grenoble. 3 à 2, le prochain match sera contre Brive. Et là, ça va être un match qui vaudra cher. Oui, mais ça, on le savait, on l'avait dit. On savait que le volet, maintenant, est attendu dans chaque match, chaque déplacement et également aussi à domicile. Alors, tu vas nous parler rugby maintenant, Bernard, c'est ça ? Voilà, pour le rugby, 4 sur 4, encore une victoire du RCSQ. Victoire en déplacement en doué, 24 à 13, malgré qu'ils avaient pris un essai d'entrée de jeu et le rugby est toujours classé premier. Et la réserve aussi à gagner contre doué, c'est bon à signaler, 22 à 10. Donc, il y a du monde derrière, il faudra les suivre. Oui, également, superbe victoire des violettes. Les violettes, pour leur premier match, enfin, il y avait trois matchs, c'était un tournoi, elles ont gagné, elles ont fini premières et en tout, elles ont marqué 90 points. Et oui, il fallait aller les voir sur le terrain, les violettes, même s'il pleuvait, comme quoi il faut toujours être derrière les filles, même quand il pleut, ça vaut le coup, hein, Bernard ? Oui, malheureusement, on s'excuse, M. le Président, mais dimanche, c'était impossible d'avoir une équipe de ma télé sur les terrains de rugby. Ah ben, c'est vrai qu'on ne peut pas être partout, mais l'émission, vous avez pu le voir, a quand même été très chargée. Et ça a été chargé aussi pour le Karaté Club Saint-Quantinois. Alors, on le sait, l'équipe de Jean-Jacques Delville est très forte et elle le prouve, puisque là, c'est Lou Lebrun qui a gagné l'Open d'Adidas, donc médaille d'or pour Lou Lebrun. C'est une très grande satisfaction pour Jean-Jacques, il nous l'a dit, il attendait ça avec impatience. Merci Jean-Jacques, tu avais promis, tu nous enviais les résultats, voilà, on les passe. Alors, tu vas nous parler de foot maintenant, Bernard, c'est ça ? Oui, le foot, c'était la Coupe de France, Saint-Quantin également très attendu, comme toutes les équipes saint-quantinoises. Saint-Quantin se déplaçant en Coupe de France à Soissons et ils ont gagné 2-1. Et le prochain match, ce sera à domicile, contre Sedan, et c'est samedi prochain à 18h. Alors, on va terminer avec de la pêche. Vous le savez, vous l'avez vu dans l'émission, il y avait un grand concours de pêche, le concours Sansas qui s'est déroulé à Saint-Quantin. Et on a envoyé notre pêcheur professionnel. Oui, c'est ça, je suis allé à la pêche moi ce week-end. Tout ça pour vous dire que c'est l'équipe Sansas d'Armentière qui a gagné ce concours. Alors, la première équipe axonaise, c'est une équipe lanoise, elle se classe 3e, donc elle est sur le podium. Mais malheureusement, la première équipe saint-quantinoise n'est que 12e. Voilà, tu nous as ramené combien de kilos de poissons, Jérôme ? Alors, moi, je n'en ai pas ramené, mais malheureusement, je suis un très mauvais pêcheur. Et puis, comme vous avez pu le voir sur les images, quand j'y étais, je n'ai pas eu la chance de voir un poisson. Mais ce n'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain. Bien sûr, si vous êtes fan du basket, rendez-vous demain avec Hugues dans Club Basket. Pour un super match. Pour un super match. Et rendez-vous samedi en direct du Palais des Sports pour le prochain match à domicile. Donc, rendez-vous lundi prochain pour toi, Bernard. Bonne semaine, repose-toi bien. Avec du soleil. Parce que ça a été... Repose-toi bien. On le sait, les week-ends, c'est compliqué. Et on se donne rendez-vous lundi prochain. Allez, ciao, bye.